Texte de Youssef Offer, professeur de la chaire de Tanakh à l'université de Bar-Ilan. Les Haftarot, selon la coutume de la lecture de la Torah en trois ans, et je vous traduis l'introduction. En terre d'Israël, on avait coutume de lire dans la Torah de façon triennale. A chaque Shabbat, on lisait un céder différent. Et là, c'est notamment un céder, c'est-à-dire une partie de la Torah. La tradition de la lecture triennale qui était pratiquée en Eretz Israël est rappelée dans le Talmud de Babylon. Citation, légende de l'Ouest, qui s'occupe de la lecture de la Torah en trois ans, tirée du traité Megillah, page 29b. Et cette pratique se reflète également dans les Midrashim et dans les Piutim, c'est-à-dire les poésies de l'Office. La division en unités, en s'darim, dans la Torah, a été soulignée, par exemple, dans les manuscrits de la Torah, par exemple, le K'tav Aram Tzuva et les manuscrits de Leningrad. Et d'après ce qui est signalé dans ces endroits-là, le nombre des parties, des unités qui a été lues, d'une façon générale dans la Torah, arrive à quelque chose comme 169 unités. Dans d'autres sources, on trouve le reflet d'un nombre différent d'unités qui peuvent se situer entre 157 ou 141 unités. Dans la tradition de la lecture triennale, il y avait des coutumes concernant les Haftaroth qui étaient fixées pour chaque partie lue dans la Torah. Et ces Haftaroth se reflètent à travers de nombreux extraits de l'Agnisa du Caire. On peut souligner cinq types d'extraits de l'Agnisa qui sont liés au Haftaroth. D'une part, des listes de Haftaroth, dont certaines incluent uniquement le début de la Haftara et d'autres soulignent également sa fin. Et là, j'explique. En fait, soit on dit juste pour telle partie, on lit une Haftaroth qui commence par tel verset et parfois on dit elle commence par tel verset et elle finit aussi par tel verset. Donc ça, c'est la première source. La deuxième source, ce sont des rouleaux de Haftaroth dans lesquels les Haftaroth sont écrites sur un côté de la page d'une façon générale sans voyelles ni t'animes. Donc on a dit premièrement, il y a des listes de Haftaroth, c'est-à-dire on dit tel chapitre, tel verset, tel chapitre, tel verset, tel chapitre, tel verset, tel chapitre, tel verset, tel chapitre, tel verset. Dans l'autre, c'est des Haftaroth écrites, donc la première Haftara écrite intégralement, puis la deuxième écrite intégralement, etc. Alors à côté des rouleaux de Haftaroth où il n'y a pas de mikoud, où il n'y a pas de ponctuation, il y a également des livres de Haftaroth qui en général incluent à la fois la vocalisation et l'état-anime, c'est-à-dire les signes de quantilation. D'ailleurs, souligne l'auteur, la plupart des extraits ou des paragraphes qui sont dans la Génisa se rattachent à ce type de présentation des Haftaroth. La quatrième source, ce sont des traductions en araméen des Haftaroth. Donc parfois, on a chaque fois un verset de l'Haftara, puis cette traduction en araméen, où parfois on a le premier mot d'ouverture de l'Haftara en hébreu, et ensuite toute l'Haftara en araméen. Et enfin, la cinquième source, c'est la mention de l'Haftara dans la marge de la Torah. Donc j'explique, on a la Torah qui est écrite, et puis en marge on dit, ah, c'est cette Haftara qu'on lit à ce moment-là. Ou parfois, dans la marge des livres des prophètes, il y a écrit que c'est une Haftara. Donc voilà les différentes sources à partir desquelles, là c'est moi qui y rajoute, voici les différentes sources à partir desquelles on peut savoir quelles étaient les Haftaroth lues en Erette Israël en accompagnement de la lecture triennale de la Torah. À l'examen de ces Haftaroth diverses, voici les points qui se retrouvent. Premièrement, le premier verset de la Haftara inclut une sorte de xerashava, une sorte de rapprochement textuel avec le premier verset de la paracha, le premier verset de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a deux ou trois mots qui sont communs, et parfois également un contenu commun. Deuxième élément commun à toutes ces Haftaroth, la Haftara n'est pas longue, et le nombre de versets est compris entre 5 et 11. Alors troisième point, la Haftara se termine par un verset dont le sujet est positif, ou dont le sujet est une bénédiction. Parfois, on saute même jusqu'à la fin de la Haftara, selon le principe ilchatique, qu'on a le droit de sauter des passages dans la lecture des prophètes, telle que c'est exprimé dans le Talmud Megillah 24a. Et donc on saute jusqu'à des versets qui s'occupent de choses positives ou de bénédictions, et on termine par ce type de versets. Et dernier point, il n'y a pas unanimité sur à quel endroit la Haftara se finit. Le lien textuel, le fait qu'il y ait des mots communs au début de la Haftara, c'est ça la chose essentielle. Mais par contre, le nombre des versets qui sont lus, et quels sont les versets qui concluent la Haftara, ce n'est pas une chose qui est unifiée dans les manuscrits, c'est-à-dire, là c'est moi qui explique, dans différents manuscrits, on va trouver le même verset d'ouverture, mais pas forcément le même nombre de versets au total, ou le même verset de fermeture. Je résume la suite. Il y a une autre source de connaissance des Haftaroth, c'est les poèmes qui ont été écrits à ces mêmes époques en Érat Israël, et qui, en général, concordent avec les autres sources qu'on a déjà citées. En gros, il y a 158 Haftaroth qui sont fixés, et parfois, il y a plusieurs alternatives entre les Haftaroth, autrement dit, c'est moi qui rajoute là, c'est assez flexible, de même que pour la Haftara actuellement, qui correspond à la lecture annuelle et non triennale, même pour la lecture annuelle, d'ailleurs, il y a des variations dans les Haftaroth, on le sait. Alors, ensuite, il dit la liste suivante, il parle ici de la liste des Haftaroth que lui a recensées au cours de ses recherches, et qui permettent de définir la Haftara à lire quand on lit en triennale. Donc, il dit que la liste suivante inclut la liste des Darim, c'est-à-dire des parties de la Torah qui sont lues, et de leurs Haftaroth relatives, et qu'elle inclut uniquement ça. Pour les Darim, qui inclut deux Haftaroth, il inclut les deux possibilités dans son tableau. Il a inclus dans sa table uniquement les Haftaroth dont on a témoignage à travers des extraits de la Gnisa, et pas ceux qu'on pourrait retrouver à partir des poésies qui ont été écrites. Il dit que pour les Darim, pour les unités de lecture 140 et 141, les Haftaroth correspondantes n'ont été retrouvées que récemment. Et il dit qu'il y a un congrès qui a permis d'avancer sérieusement dans toutes ses recherches à Yad Bensvi en 2016. Il cite après dans quel contexte il a publié ses différentes recherches et qui d'autres a contribué à avancer. Il donne son adresse e-mail pour les personnes qui voudraient contribuer au cas où elle serait tombée sur d'autres témoignages concernant ces Haftaroth antiques. Et donc voilà l'introduction que fait Yosef offert à sa table des Haftaroth. et donc voilà l'introduction